Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le monde diplomatique. Enquête. Par Jean-Arnaud Desreins et Laurent Gélin, journaliste et auteur de l'ouvrage Les Balkans Carrefour sous influence en sans question. Le monde diplomatique août 2024. Lus par Morgane Henault. Trois femmes sont de garde, dans une cabane dressée sur le bas-côté de la route qui passe au milieu du village de Krivelge, au cœur du bassin minier de bord, dans l'est de la Serbie. Un brasero réchauffler encore frais de ce début de printemps et un câble électrique a été tiré pour brancher une télévision. Un voisin apporte de chez lui des tasses de café turc et lance l'alerte. Une voiture, sortez, ce sont des frères chinois ! Ainsi désigné ironiquement, alors que le gouvernement de Belgrade aime à mettre en valeur l'amitié du frère Xi Jinping. Aussitôt, les trois femmes bloquent le passage, contraignant le véhicule des frères chinois à faire demi-tour. Ces scènes se répètent plusieurs fois par jour depuis le 29 janvier, quand les habitants ont dressé un barrage filtrant, surmonté de l'écritôt « Vous n'êtes pas les bienvenus ». Les excavations des mines de cuivre à ciel ouvert cernent Krivelge. La disparition du village est programmée depuis les années 1970. Héritier de la Compagnie française des mines de bord, créée en 1904, le bassin minier et fonderie de bord, RTB Bord, appartenait à l'État serbe jusqu'à ce que, en 2018, il cède 63% de son capital au géant chinois, Zijing Mining Group. Les Chinois promettaient alors de reprendre les 200 millions de dollars de dettes de l'entreprise publique, de conserver 5000 emplois et d'investir 1 milliard d'euros en 6 ans. Depuis, l'exploitation progresse à un rythme soutenu. Des pans entiers de montagnes sont broyés par les explosifs. « On trouve de l'or et du cuivre dans notre région depuis l'Antiquité », explique Mme Jasna Tomic, qui dirige le conseil des riverains de Krivelge. Depuis l'arrivée des Chinois, la vie est devenue impossible pour les 44 familles encore présentes. L'air est irrespirable et les murs se fissurent. Zijing veut construire un barrage pour produire sa propre électricité. En janvier, un semi-remorque passait chaque minute dans le village. En bloquant la seule voie d'accès au puits de Novos et Rovos, les villageois ont réussi à suspendre durant deux semaines l'exploitation du cuivre avant que Zijing ne fasse passer ses véhicules par une piste dans la montagne. Les travaux du barrage, eux, n'ont pas repris. Le chantier abandonné est ouvert à tous les vents, à 300 mètres du centre de Krivelge. Sur les carcasses de bâtiments à moitié détruits, des panneaux lancent des messages de mise en garde en chinois et dans une mauvaise traduction en serbe. La sécurité vient de l'éveil, le malheur est paralysé. Voilà ce que donne la rencontre de la propagande communiste avec Google Traduction. Comment en souriant l'ancien mineur qui nous sert de guide ? Madame Tomic assure n'avoir trouvé aucun interlocuteur sérieux auprès de la compagnie chinoise ni des autorités serbes. Interrogée par courriel, le ministère des Mines et de l'Énergie assure pourtant que la planification du déplacement et de la relocalisation du village de Krivelge est engagée depuis 2014 conformément aux normes internationales les plus élevées et que les deux tiers des habitants ont donné leur accord, point que ne contestent nullement Madame Tomic et ses camarades du barrage. L'enjeu n'est pas seulement financier. Il s'agit d'avoir l'assurance que d'autres projets miniers ne menaceront pas l'emplacement de leur nouvelle maison. Selon les habitants de Krivelge, douze villages situés autour de la ville de Bord seraient condamnés. Mais impossible de vérifier ces informations, les plans de développement de Sieging Bord Copper et de Serbia Sieging Mining, les deux filiales serbes de Sieging Mining Group, n'étant pas publics. Convergence Sino-Serbe Élu au Parlement de Serbie en décembre 2023, au titre de la coalition d'opposition Serbie contre la violence, Madame Irena Zivkovic déplore l'opacité des projets chinois. Le Parlement a approuvé la session de RTB Bord, mais la version de l'accord publié beaucoup plus tard sur le site du ministère est incomplète. Au conseil municipal de Bord, où j'ai longtemps siégé, nous n'avons eu que des bribes d'informations, explique-t-elle. La députée dénonce une logique extractiviste, comme au Congo. Selon elle, la Serbie compte sur les investissements des sociétés chinoises plutôt que sur des fonds européens, car il y a moins de contrôle. Le groupe Sieging, qui indique avoir investi un total de 2,89 milliards d'euros en Serbie, se félicite de la stabilité sociale du pays, de sa position géographique, de sa main-d'œuvre abondante et bien formée, et du bon climat des affaires. Il est vrai que les Chinois ont toutes les raisons de se réjouir de leur partenariat avec Belgrade. Entre 2014 et 2023, leurs investissements auraient atteint 5,5 milliards d'euros dans le pays et les entreprises qui s'installent bénéficient du soutien sans faille des autorités. Les décisions concernant la Chine se prennent dans le bureau du président Aleksandar Vucic, confirme Mme Ristina Vojvodic, juriste au sein du Renovable and Environmental Regulatory Institute, RERI, qui se bat pour faire appliquer la législation serbe en matière d'environnement, notamment la loi sur la recherche minière et géologique. Les Chinois ne se préoccupent pas de respecter de quelconques normes environnementales. Ils creusent et demandent ensuite des permis qu'on leur accorde naturellement. Ils sont arrivés sur un sol fertile pour la corruption et ne font que suivre les règles que l'État serbe a lui-même mises en place. Dans les faubourgs de Smederevo, ultime capitale du despota serbe avant la conquête ottomane du XVe siècle, sur les bords du Danube, il y a bien longtemps que les fumées de la Syrie empoisonnent les villages environnants. Fondé en 1921, nationalisé en 1945, le complexe industriel avait été racheté en 2003 par l'américain U.S. Steel avant que celui-ci ne le rétrocède à l'État serbe en 2012 pour un dollar symbolique. En 2016, en prenant en charge près de 500 millions d'euros de dettes, Belgrade a finalement revendu 98% de ses parts au groupe chinois HBIS, deuxième producteur d'acier au monde, pour la modique somme de 46 millions d'euros. Les Américains avaient un peu modernisé la technologie, installé quelques filtres, mais depuis l'arrivée des Chinois, rien n'a été fait et l'inspection pour la protection de l'environnement ne peut pas pénétrer dans l'usine. Regrette M. Nicolas Krstich, animateur d'une association citoyenne qui dénonce la pollution engendrée par la Syrie. Au pied des imposantes cheminées du complexe, dans le village de Radinac, les maisons et les champs sont recouverts d'une épaisse pellicule de poussière rouge. Il suffit d'étendre le linge quelques minutes pour qu'il soit souillé. Plusieurs familles ont porté plainte, mais beaucoup préfèrent se taire, car l'usine reste le principal employeur de la région. Des centaines de personnes avaient aussi tenté de bloquer le port fluvial en 2020, cédé en bail amphithéotique à l'entreprise chinoise. Les manifestations des habitants de Smé-des-Revaux ont peu de chances de porter leurs fruits. En 2020, le Parlement serbe a voté une loi concernant les procédures spéciales qui donne le pouvoir au gouvernement de déclarer urgent un projet d'infrastructure en contournant les règles des marchés publics et en protégeant les investisseurs des enquêtes. Le gouvernement a également dispensé les entreprises chinoises d'appliquer le droit du travail serbe. Le nombre d'employés chinois présents dans le pays alimente toutes les spéculations. Dans la seule région de bord, ils étaient officiellement 9000 en 2022, et la rumeur prétend qu'ils seraient aujourd'hui bien plus nombreux, certains étant conduits directement du tarmac de l'aéroport de Belgrade à leur futur lieu de travail, sans être soumis aux formalités d'immigration. Près des puits de mines de bord comme aux abords de l'acierie de Smé-des-Revaux, ils logent dans des préfabriqués auxquels l'accès est interdit. En 2021, le fabricant de pneumatiques Shangdong Lingdong Tire Co avait fait venir 500 Vietnamiens pour construire une usine à Zrenjanin, dans le nord de la Serbie. Recrutés par l'entreprise China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co, privés de leur passeport, mal nourris, ils subissaient un quasi-esclavage. Le 30 janvier 2024, ce sont des travailleurs indiens de la même entreprise qui ont porté plainte auprès de la justice serbe par le biais de l'organisation non-gouvernementale Astra, qui lutte contre la traite des êtres humains. Selon les témoignages recueillis, 16 personnes étaient logées dans une seule pièce, en su de salaires non payés et de conditions de travail très difficiles. Pour les trois premiers mois de l'année 2022, les exportations vers la Chine des trois plus grandes entreprises chinoises de Serbie, Zijing Borkopper, Serbia Zijing Mining et HBIS, ont dépassé les 721 millions d'euros, soit 11,6% du total des exportations serbes. Rien ne prédisposait pourtant la Chine à investir en Serbie ni dans les Balkans, malgré les relations particulières nouées par Pékin avec l'Albanie d'envers Odja, après la rupture de celle-ci avec l'Union soviétique en 1961. Au contraire, rappelle le chercheur Vukvuxanovitch du Belgrad Center for Security Policy, BCSP, Mao considérait Tito comme un révisionniste, et la Chine n'a pas adhéré au mouvement des non-alignés. Avant même que l'essor économique chinois et le basculement des entreprises du pays dans une situation de surinvestissement ne les contraignent à cibler de nouveaux marchés, ce sont les frappes de l'OTAN qui ont changé la donne. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1999, cinq bombes américaines ont touché l'ambassade de Chine à Belgrade, tuant au moins trois personnes. M. George Dennett, alors directeur de la CIA, prétendit qu'il s'agissait d'une erreur, théorie battue en brèche par des éléments tendants à prouver que les États-Unis auraient ciblé un centre de transmission yougoslave situé dans l'enceinte de l'ambassade. L'onde de choc diplomatique de ce bombardement se propage encore, malgré les excuses et les dédommagements fournis par Washington qui avaient permis un rapprochement sino-américain et contribué à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001. Depuis l'indépendance proclamée par le Kosovo le 17 février 2008, Pékin est devenu un soutien indéfectible de la Serbie au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'autant que l'attachement à l'intégrité territoriale des États est un mantra partagé par les deux pays, contrairement à la Russie, qui a montré bien moins de respect pour les frontières internationales, tant en Géorgie, dont elle a reconnu en 2008 les entités séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, qu'en Ukraine. À partir du milieu des années 2000, la Chine a commencé à s'intéresser aux pays d'Europe centrale et orientale, imaginant une possible voie de pénétration vers les marchés du cœur de l'Union européenne. En 2012, Pékin lançait l'initiative 17 plus 1, réunissant 17 pays d'Europe centrale et orientale lors d'un premier sommet à Varsovie. Au côté d'États déjà intégrés à l'Union figuraient les pays candidats des Balkans, sauf le Kosovo, non reconnu par la Chine, la Lituanie a depuis quitté ce cadre de coopération. L'année suivante, Pékin annonçait à Astana, au Kazakhstan, ces nouvelles routes de la soie, projet initialement baptisé One Belt, One Road, au bord, une ceinture, une route, avant de devenir en 2017, Belt and Road Initiative, BRI, initiative, ceinture et route, qui inclut une centaine de pays sur tous les continents. Alors que l'Europe du Sud-Est était encore fortement marquée par les conséquences de la crise économique de 2007-2008, la Chine a fait figure de sauveurs inespérés. Ce sont souvent les pays des Balkans qui ont fait des pieds et des mains pour obtenir des investissements chinois, rappelle Mme Anna Krustinovska, du think tank macédonien Estima. En effet, les politiques néolibérales mises en place par les pays de la région au début du siècle n'avaient pas permis d'attirer les investissements étrangers, notamment européens. Élu chef de l'État en 2008 sur un programme pré-européen, le démocrate Boris Tadic ne tarda pas à réviser la stratégie diplomatique de la Serbie en la faisant reposer sur quatre piliers. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie, tandis que Belgrade déployait un activisme inédit dans toutes les enceintes multilatérales pour contrer l'indépendance proclamée par le Kosovo depuis l'Union africaine jusqu'au mouvement des non-alignés, sorti pour l'occasion de sa torpeur. En 2009, M. Tadic entreprenait un voyage officiel en Chine, le premier d'un président serbe, et le pont Miaglopupin, ou pont de l'amitié, devint le symbole de cette nouvelle dynamique. Cet ouvrage d'art de 1507 mètres, second pont près de Belgrade sur le Danube, relie les municipalités de Borcha et de Zemun. Pour les entreprises chinoises, obtenir des contrats dans les Balkans revient à accumuler des références qui leur servent à remporter d'autres appels d'offres, notamment dans l'Union européenne. Après celui de Belgrade, la China Road Enbridge Corporation, CRBC, a construit le pont de Pelgeschak en Croatie. Éclaire M. Vuxanovic. Le pont de l'amitié avait été financé par la Banque d'import-export de Chine, Exim, car dans la région, le pays n'investit jamais à fonds perdus mais prête de l'argent pour financer des travaux réalisés par ses propres entreprises. Ce modèle s'est appliqué à la construction d'un segment de l'autoroute Bar-Boljar qui doit relier le nord du Monténégro à la côte adriatique sur 160 kilomètres. Ouvert à la circulation à l'été 2022, le tronçon de 41 kilomètres, réalisé par la CRBC, a été financé par un prêt de 944 millions de dollars contracté auprès d'Exim. Remboursable en euros, celui-ci grève les finances de Podgorica, l'avance chinoise représentant 20% de la dette extérieure du Monténégro. Outre les lourds dommages environnementaux causés par le chantier qui a ravagé la vallée de la Tara, les militants de la société civile dénoncent l'opacité des contrats signés par l'ancien gouvernement du Parti démocratique des socialistes, des PS, de M. Milo Dukanovic, chassé du pouvoir en 2020. Sur les 20 millions d'euros dépensés par kilomètre, quelle est la part de la corruption ? s'interroge M. Dayan Milovak de l'ONG MANS. En tout, quelques 32 milliards de dollars auraient été investis par Pékin dans les Balkans de 2013 à fin 2023, soit plus de la moitié du total des investissements chinois en Europe selon le Digital Forensic Center de Podgorica. La crise qui a ravagé la Grèce a favorisé l'essor de la Chine dans les Balkans. Puis elle a encore étendu sa toile dans la région en s'engageant essentiellement dans la construction d'infrastructures, explique Mme Kroszinovska. En 2008, la China Ocean Shipping Company, Costco, prit la gestion de deux terminaux du port du Piret. En 2016, sommée d'accepter le plan de sauvetage européen et de vendre les actifs stratégiques du pays, le gouvernement de gauche de M. Alexis Tsipras acheva de céder aux Chinois la majorité du capital du port. La Chine aspire en effet à jouer un rôle majeur dans le transport maritime en Méditerranée. En 2017, elle a pris un intéressement dans le port de Dures en Albanie tandis que celui de Copper en Slovénie, tout au nord de l'Adriatique, porte d'entrée vers les marchés autrichiens, allemands et hongrois, est associée aux nouvelles routes de la soie. Le port en eau profonde de Barre a également bien failli tomber dans l'escarcelle chinoise en juillet 2021, mais le Monténégro a pu trouver in extremis un crédit relais auprès de deux banques européennes et de deux banques américaines, lui permettant de rembourser la première tranche de la dette contractée pour la construction de l'autoroute. Ces vicissitudes n'ont pas empêché le nouveau gouvernement monténégrin de signer un accord le 29 mars 2023 avec le Shandong International Economic and Technical Cooperation Group pour la construction d'un autre tronçon autoroutier le long du littoral. Longtemps, Bruxelles n'a que mollement réagi à cette avancée stratégique de Pékin dans la région, affectant de n'y voir que des enjeux économiques sans conséquences politiques. Par contre, dans le cadre de la confrontation entre Washington et Pékin, les États d'Europe du Sud-Est ont été sommés de choisir leur camp, observe Mme Krustinovska. Les investissements chinois se sont donc raréfiés dans les pays membres de l'Alliance Atlantique et se concentrent en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. En Bosnie-Herzégovine, la Chine a traditionnellement privilégié la Republika Serbska, l'entité serbe de ce pays toujours divisée, en conflit ouvert avec les autorités centrales de Sarajevo et en constante recherche de liquidités. Dès 2016, un prêt de 350 millions d'euros de la China Development Bank permettait la construction d'une centrale thermique au charbon dans la commune de Stanary. Ce sont également des entreprises chinoises qui construisent des barrages sur la Neretva au coût environnemental très élevé. L'intérêt de la Chine pour le secteur énergétique bosnien n'est pas pour autant limité par des frontières ethnopolitiques. Un consortium de sociétés chinoises est en train d'élever un parc éolien dans le canton de Livno, dont les autorités locales, dominées par les nationalistes de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine, HDZ-BIH, sont accusées d'avoir cédé des terres au détriment de leurs propriétaires légaux. En 2015, M. Draganchowicz, le puissant chef du HDZ-BIH, alors membre de la présidence collégiale du pays, s'était rendu à Pékin pour rencontrer le président Xi. Le professeur Azim Mushkic, de l'université de Sarajevo, estime que la Chine privilégie toujours des contextes politiques marqués par la prédominance de dirigeants autoritaires, peu soumis à des obligations de transparence. La présence chinoise dans les Balkans a connu un coup d'accélérateur avec la pandémie de Covid-19. Le 15 mars 2020, l'Union européenne prenait l'initiative, politiquement fort malencontreuse, d'interdire toute exportation de matériel paramédical, y compris vers les pays candidats à l'intégration. Dès le 21 mars, un avion chinois atterrissait sur le tarmac de l'aéroport de Belgrade, fermé au trafic civil. À son bord, des médecins, ainsi qu'un stock de masques et de gants chirurgicaux. Les murs de la Serbie confinée se sont alors couverts de grands panneaux proclamants « Merci, frère Chi ». La guerre en Ukraine a accéléré la convergence diplomatique sino-serbe alors que l'ancien bâtiment de l'ambassade bombardée en 1999 abrite désormais un immense centre culturel chinois dont la première pierre a été posée par M. Chi lors de sa visite en Serbie de 2016. Pendant son dernier voyage en Europe, début mai 2024, après la France et avant la Hongrie, le président chinois s'est à nouveau rendu en Serbie pour affirmer l'importance de ce partenariat stratégique. De fait, les quatre piliers de la diplomatie serbe ne sont plus tous de la même importance, reconnaît M. Alexander Mitic de l'Institut pour la politique internationale et l'économie, un centre de recherche proche du gouvernement. Même si la Serbie n'a pas pris de sanctions contre la Russie, les relations avec Moscou sont devenues beaucoup plus difficiles, les échanges plus rares. Les liens se sont également distendus avec Bruxelles qui humilie la Serbie depuis deux décennies et accorde en quelques mois le statut de candidat à l'Ukraine. Les deux autres piliers sont donc devenus prédominants. Deux voix comptent à Belgrade, celle de la Chine et des États-Unis, reconnaît M. Vuxanovitch, même si ce positionnement oblige la Serbie à une gymnastique parfois complexe. Très présent dans les médias serbes, l'ambassadeur américain à Belgrade n'est autre depuis 2021 que M. Christopher Hill engagée dans les négociations des accords de paix de Dayton de 1995 et associée à l'échec de celles qui précédèrent les bombardements de 1999. Belgrade ne suit pas toujours les recommandations américaines. Le 4 septembre 2020, le président Donald Trump avait convoqué à la Maison-Blanche M. Vucic et M. Avdoula Hotty, alors premier ministre du Kosovo. Les deux hommes avaient signé un accord morné de normalisation des relations dont deux clauses n'ont pas manqué de surprendre. Alors que le Kosovo et Israël procédaient à une reconnaissance bilatérale, Belgrade et Pristina s'engageaient à transférer leur ambassade à Jérusalem mais aussi à suspendre toute coopération avec l'entreprise Huawei. À ce jour, l'ambassade serbe n'a pas déménagé de Tel Aviv, ce qui n'empêche pas Belgrade d'avoir démultiplié ses ventes d'armes à Israël depuis octobre 2023. Dix jours seulement après la signature de l'accord de Washington, le géant chinois des télécoms inaugurait à Belgrade un centre pour l'innovation et le développement numérique. Huawei aurait testé dans la capitale serbe des caméras de reconnaissance faciale mais, assure M. Philippe Milosevitch de la fondation chaire de défense des droits humains et des libertés en ligne, le projet serait pour leur stopper. La guerre en Ukraine aura des effets sur le long terme qui échappent aux visions trop simplistes. L'opinion publique serbe préfère la Chine à la Russie. Pékin a réussi à imposer son discours sur une nouvelle gouvernance mondiale basée sur le respect de l'intégrité territoriale des États, explique M. Stéphane Vladisavljev, analyste auprès de la fondation Belgrade Fund for Political Experience, BFPE. La convergence entre Belgrade et Pékin ne passe pas seulement par des votes de soutien dans les différentes institutions internationales. Elle prend aussi une direction opérationnelle. M. Mitic reconnaît que les deux pays unissent leurs efforts pour contrer les reconnaissances internationales du Kosovo et de Taïwan, laissant entendre que Pékin aurait même ouvert sa bourse pour convaincre certains États du Pacifique de retirer leur reconnaissance du Kosovo, comme récemment Noru. En août 2023, des spéculations ont été relancées concernant une éventuelle adhésion de la Serbie au groupe des BRICS+. Cette option n'a jamais été défendue par le gouvernement, assure M. Mitic, mais la rumeur, bien entretenue, avait sûrement valeur de test et de défi lancé aux partenaires occidentaux de la Serbie. Ces considérations géopolitiques semblent bien éloignées de Majdempek, une petite ville coincée entre le Danube et le bassin minier de bord. Ici, les excavations débutent derrière la clôture de la gare routière et les sirènes annonçant des explosions résonnent toutes les demi-heures. La montagne est en train de s'effondrer et des blocs de roche tombent sur certains quartiers. Se lamente M. Vladimir Bozic, membre du collectif de citoyens Nedam Nudao, je ne donne pas. L'homme a fait un mois de prison condamné pour incitation à la haine raciale envers des travailleurs chinois, après avoir organisé un campement de protestation contre le développement incontrôlé des mines. Il faut que nous sachions où commencent et où s'arrêtent les terres qui doivent être exploitées par les Chinois et si nous devons faire nos bagages pour évacuer la ville. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.